Quelle introduction reflétant les monts d'arrêt est-elle plus puissante que celle de Xavier Graal dans les vents mondis ? J'aimerais vous montrer les monts chauves de l'arrêt, les sentiers blancs qui conduisent à des manoirs poignardés, les chemins qui s'enroulent autour des hameaux bleus. C'est un pays de brume et de vent en bataille, avec des toponymes aussi fluides que des ondées, aussi sonores que des gonds. Entité aux contours mal définis, les monts d'arrêt s'étendent sur environ 192 000 hectares. Ils résultent comme l'ensemble du marcif armoricain, du plissement hercinien et sa ligne de l'Aulne jusqu'à la limite orientale du Finistère. Un vieux dipton dit, à Planeur-Blarraspard, ôtez les pierres à Bériens, les fougères à Plouyer, les putains à Poulawen, chose impossible à Dieu. On pourrait dire que ce soit sur un point géographique ou légendaire, que le massif se partage en deux parties. La partie haute, sommet de roc gradintique, et la partie basse, marécageuse, appelée le yonélèse. Le yonélèse C'est aussi cette partie basse d'où on peut voir les monts d'arrêt. Cette partie où, en fermant les yeux, on peut se remémorer les vieilles légendes bretonnes. C'est une partie basse, marécageuse, appelée la partie basse, marécageuse, appelée le yonélèse. On dirait en été une stade sans limite, aux nuances aussi changeantes que celles de la mer. On y marche sur un terrain élastique, tressé d'herbes, de bruyères, de joncs. À mesure qu'on avance, le terrain se fait de moins en moins solide sous les pieds. Bientôt, on enfonce dans l'eau jusqu'à mi-jombe, et lorsqu'on arrive au cœur du yon, on se trouve devant une plaque verdâtre d'un abord dangereux et de mine traîtresse, dont les gens du pays prétendent qu'on n'a jamais pu sonder la profondeur. C'est la porte des ténèbres, le vestibule sinistre de l'inconnu, le trou béant par lequel on précipite les conjurés. Cette flaque est appelée le yudique, la petite bouillie. Parfois, son eau se mit à bouillir. Malheur à qui s'y pencherait à cet instant. Il serait saisi, entraîné, englouti par les puissances invisibles. On a tout le monde. Musique Gustave Toudouze, en 1900, décrit ainsi le ludique. Il fallait un guide habile que lui pour permettre d'explorer les abords de ces dangereuses nappes verdoyantes. Gazon trompeur, croûte solide en apparence, sous laquelle tremblait l'abîme traître de ces marais de Yonelèze ou Saint-Michel que les gens du pays nommés ludiques, un nom qui caractérise exactement ces perfides fondrières. L'abondance de la tourbe dans le marais et le manque de bois dans la région des Monts d'Arrée, en raison de la prédominance de la lande, a entraîné depuis un temps immémorial son exploitation. La preuve la plus ancienne connue, l'extraction de la tourbe à cet endroit, est la mention dans un inventaire, après décès, d'une pelle de fer à tirer les mottes, qui a été adjugé si seul à Hervé le Pichon, le 29 décembre 1709, lors de la vente des biens de Valentin Pichon, décédé en 1707 au village de Roque-Ar-Ézèque, territoire de Bottmeur, paroisse de Bérien, en plein cœur de Yonelèze. L'extraction de la tourbe dans le grand marais du Yonelèze se faisait au mois de mai ou de juin, juste avant que commença la fenaison. L'extraction de la tourbe, c'est ça pour l'essentiel au début des années 50, victime de la concurrence du charbon et du pétrole. L'interdiction de déverser du lisier dans le bassin versant du lac Réservoir et le recul de l'utilisation des intrants agricoles chimiques contribuent à l'excellente qualité des eaux naturelles. Le marais semble désormais être préservé. L'internet, le crée de la tourbe, c'est ça pour l'essentiel. L'internet, le crée de la tourbe, c'est ça pour l'essentiel. Musique Ces montagnes qui ne sont plus se souviennent de l'avoir été. Jusque dans leur médiocrité présente, elles gardent je ne sais quoi de fiers et de merveilleux qui ne permet point de les ravaler au rang de simples collines. Vous êtes ici au balcon de l'Occident. Anatole le Bras, la légende de la mort chez les Bretons armoricains. Les vents du sud-ouest, les vents du nord sont terribles sur ces montagnes. Les gelées y sont fortes. Dans l'hiver de 1788 à 1789, la neige s'élevoit à plus de 10 pieds dans les vallons. On fit 7 semaines sans pouvoir mettre les animaux dans les champs. Musique Les loups ont été nombreux jusqu'au milieu du 19e siècle. Les derniers ayant été tués en 1884 au cloître Saint-Ébônec et en 1895 à Pancran. La tradition rapporte que le dernier loup vivant fut aperçu en 1906 dans les monts d'arrêt entre Braspart et Loquefrette. Encore n'avait-il que trois pattes, un piège et un sectionné, la patte manquante. Musique 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 ... Le géographe Emmanuel de Marton écrit en 1906 « On peut errer pendant des heures aux environs du pic de Saint-Michel-de-Braspart au milieu de brouillards pénétrants sans voir trace de la présence de l'homme. Dans sa chanson du cidre, Frédéric le Guilladère raconte la mésaventure d'un berger de Saint-Rivoil âgé de 10 ans. Fanchi avait souvent affaire au loup-glouton, au bandit des trousseurs de l'arrêt, grand seigneur souvenir de toute une contrée qui va de Brénélis jusqu'au bourg de Sison. En 1790, une pétition d'habitants du Léon en faveur du choix de Landernot comme préfecture du Finistère dresse ce tableau sinistre de l'insécurité sévissant alors dans les monts d'arrêt. Personne n'ignore que pour se rendre à Quimper, il faut faire un circuit très considérable pour éviter les montagnes d'arrêt, impraticables dans le temps indiqué pour la cession des assemblées du département et qui, dans toutes les saisons, offrent les dangers les plus effrayants. La liste des personnes qui périssent tous les ans dans les neiges en traversant les montagnes ou qui, échappés aux voleurs, deviennent la proie des bêtes féroces présente une image affligeante. Faudra-t-il que 300 000 habitants de Léon aillent en chercher 200 000 perdus en quelque sorte au milieu des montagnes et des bois infestés de brigands ? Faudra-t-il que le grand nombre rassemblé dans un évêché moins étendu mais fertile soit attiré au loin par le petit nombre ? Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ...